Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Coïd. On va inaugurer cette chaîne avec une série de vidéos sur un jeu hyper addictif qui s'appelle Storybook Brawl. Je vous retrouve après le générique. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de Storybook Brawl. Donc le jeu est disponible sur Steam. Il est gratuit et il est en accès anticipé jusqu'à la fin d'année. Les développeurs assurent qu'il restera gratuit quand il se passera à la version principale. Donc quand vous lancez le jeu sur Steam, vous arrivez sur cet écran. Ici vous avez donc votre grade qui est en fonction de vos classements dans les brawls. Ici vous avez la poussière de fées qui vous permet de débloquer des héros. Ici vous avez la monnaie payante du jeu, en effet il y en a une. Mais vous verrez, elle n'est absolument pas déterminante. Et là donc vous avez les couronnes. Ce sont les récompenses que vous obtenez quand vous finissez premier sur les brawls. Ensuite, vous avez deux modes de jeu. Vous avez le mode brawl contre d'autres joueurs et vous avez le practice contre des bots. On commencera par un plus dix pour que je vous explique un petit peu plus les détails du jeu. Ici vous avez la collection qui vous permet de voir à peu près tout ce qui est dans le jeu. C'est à dire les héros, les créatures que vous posez sur le terrain de jeu. Les trésors qui vont vous aider à booster vos créatures. Et les sorts qui ont à peu près la même utilité mais qui n'interagissent qu'un seul tour. C'est-à-dire que les trésors eux restent définitivement sur la partie. Et enfin, donc ici vous avez le store pour acheter des gemmes. Donc vous le voyez, vous avez les prix ici et vous avez donc deux packs pour porter les développeurs. Pas encore pris le early access mais je le prendrai très prochainement. Je ne voulais pas le prendre tout de suite pour vous prouver qu'on peut avancer dans le jeu pour mettre un seul euro dedans. Et donc enfin, la vraie utilité des gemmes ici, vous voyez, c'est des skins pour vos héros. Ça arrive petit à petit dans le jeu, c'est tout neuf. Et je pense que le réel intérêt de payer pour SBB, donc Storybook Brawl, se trouve là. Si vous avez un héros préféré, vous pouvez lui prendre un skin. Voilà, donc on va lancer une première partie contre un bot, afin que vous compreniez les débuts du jeu. Donc vous lancez, vous avez accès à 4 héros. Lorsque vous démarrez et que vous n'avez débloqué aucun héros, vous n'avez accès qu'au 2 de gauche. Les 2 de droite sont bloqués comme vous pouvez le voir ici. Moi, Evella, je l'ai déjà acheté. Donc elle est accessible là. Sinon, elle serait bloquée. Et comme vous pouvez voir, pour débloquer les héros, il faut soit la poussière de fée, que vous obtenez en récompense de vos parties, soit donc payer et acheter des gemmes. C'est vraiment pas très cher. En tout cas, ce n'est pas primordial. Vous pouvez vous en passer, jusque là, je m'en suis passé. Donc pour la peine, on va prendre... Non, on ne va pas prendre le ki, on va prendre Evella. Donc Evella, elle a le pouvoir de donner plus 1, plus 1, donc plus 1 d'attaque, plus 1 de défense à nos personnages mauvais, qui est un animal meurt. Voilà. On va prendre Evella pour commencer. Donc voilà, là, la partie se lance, je suis contre des bottes. Donc j'ai le temps, vous voyez, c'est moi qui lance le brawl. Là, actuellement, contre les bottes, on est tranquille, on a le temps d'expliquer les choses. Donc, vous arrivez sur votre partie, vous avez le choix sur différentes créatures et des sorts. Le sort sera toujours à droite. Pas exceptionnel. Donc les créatures, comme vous voyez, elles ont un coût, un coût en pièces qu'on a là. On gagne donc 2 pièces au premier tour, 3 au second, 4, etc. Jusqu'à en avoir 12 au maximum. Donc il faut savoir gérer son économie en achetant ce qui nous intéresse et en faisant en sorte de ne pas vraiment conserver une pièce à la fin parce qu'elle ne se stocke pas. Et à la fin du compteur, le round se lance. Les pièces non dépensées sont perdues. Donc là, vous avez des créatures, comme je le disais. Ici, vous avez la possibilité pour une pièce de changer les créatures qui apparaissent. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai que 2 pièces. Si je dépense une pièce, malheureusement, je n'ai plus rien. Et là, vous avez la possibilité de bloc. Ce qui fait qu'au prochain tour, les créatures et le sort resteront là. Si, par exemple, il vous intéresse mais vous n'avez pas les moyens de ce tour-ci, vous êtes intéressants de bloc. Ici, vous avez donc les joueurs avec les personnages avec les bonus qu'ils ont sur le R.O. Donc leur point de vie. Et en surprenance, comme vous pouvez le voir, là, ça, c'est le joueur que je vais affronter au Brawl. Donc, ça aide un petit peu, c'est une petite indication, mais je sais que lui, on va peut-être s'axer au moins au début sur les personnages qui sont de la faction bonne. Moi, je suis faction Evil, donc parfait. Alors, comme vous le voyez, moi, j'ai un avantage sur les animaux. On a un, on a un traitant, et on a un animal. Là, le chat, chat poté, je suppose. Vous voyez, il coûte deux, il a un d'attaque, un de défense. Il a slay, donc slay, c'est une capacité, c'est quand il tue un ennemi, il donne plus un gold pour le tour d'après. Voilà, donc c'est un animal, il est Evil, ça correspond plutôt bien à ce que je souhaite, donc je vais le conserver. Voilà, j'ai acheté pour deux pièces, j'ai plus de pièces, j'ai plus rien à faire, je lance le Brawl. Là, donc bon, bah c'est parfait, vous voyez, j'ai attaqué en premier, j'ai tué. Il y a eu une petite animation, j'ai gagné un gold supplémentaire. Le deuxième tour, vous voyez, le classement des joueurs, ceux qui ont perdu, celui que j'affronte, celui-ci. Donc c'est bien, il a déjà perdu. C'est très bien pour moi, logiquement, il n'est pas trop avantagé, il n'a pas pris l'avantage sur son précédent adversaire. Il n'y a pas possibilité qu'il soit faible. Donc, j'ai quatre pièces, je peux acheter deux personnages, ça peut être intéressant. C'est dommage, donc, vous voyez, un nain, un dragon et un mage. Heureusement, j'ai un animal, mais par contre, ils n'ont pas de Evil ou de Good. Parce qu'en effet, on le verrait dans d'autres vidéos, mais les créatures se partagent entre différentes factions. Donc le bien et le mal, il y a les neutres, comme les nains et les dragons. Et ensuite, il y a différentes catégories. Par exemple, lui, vous voyez, est un animal. Il y a les nains, il y a les dragons, il y a les mages, il y a les princesses. Il y a énormément de catégories. Et donc, chaque créature aura une interaction avec une autre. Pas plus ou moins bonne, plus ou moins efficace. Le but, c'est d'essayer de trouver les meilleures interactions. Là, ce qui peut être intéressant, du coup, je vais prendre le dragon. Donc le dragon, comme vous voyez, il a vol. Ça veut dire qu'il va taper la ligne arrière. C'est celle qui est souvent un peu plus faible, mais qui donne des bonus à la ligne avant. Je vais prendre ce petit chat, parce que ce petit chat, il dit que quand je casse un spell, il prend un sort, il gagne plus 1, plus 1 de manière permanente. C'est intéressant. Je vais prendre celui-ci, ce sort, il coûte 0. Il me permet de reset mon marché. Et lui, il a gagné plus 1, plus 1. Je vais stocker parce que j'aime bien lui. Je l'aime bien lui. Vous voyez, j'en ai déjà un. Là, il clignote un petit peu, parce que ça veut dire que j'en ai déjà un. On arrive à avoir 3 exemplaires de la même créature. On obtient un trésor du niveau correspondant. Vous voyez, elle coûte 2 pièces, donc elle est niveau 2. Si je la triple, on obtient un trésor de niveau 2. Sachant que les trésors niveau 2 sont bien, mais plus on monte dans les niveaux de trésor, plus ils sont pétés. Voilà, donc je vais lancer le second brawl en gardant une option sur lui. On affronte le géant. Des matchs nuls, personne ne perd de point de vie. Je n'ai pas perdu, c'est déjà l'important. Donc, vous voyez, il est resté. Je vais le conserver. Là, l'avantage avec le héros, c'est que c'est un animal et il est évile. Ça veut dire que quand l'un des deux exemplaires va mourir, l'autre va gagner plus 1, plus 1. Bon, c'est intéressant, je vais le mettre derrière. Il gagne absolument de 1, plus 1, plus 1. Il me reste 2 pièces. Je vais utiliser ce sort. Et hop, tiens, un perso bonus. Heureusement, lui, il a une interaction avec les personnages good. Il n'est pas trop parti sur good. Ce n'est pas grave, il dépannera toujours. Je vais même le mettre là. La bataille s'enclenche. Vous voyez, il a tapé derrière. Ça tue, ça tue, ça tue. Lui, il tue, ça c'est parfait. Vous voyez, j'ai gagné un gold. Voilà. J'ai gagné un gold supplémentaire. Ça me donne un petit avantage sur les autres. Qu'est-ce sur les 5 ? Alors, qu'est-ce qu'on peut bien choisir cette fois-ci ? Vous voyez, c'est assez compliqué. Allez, je vais reset. J'aimerais bien trouver. J'ai un double pour le dragon. Allez. Monter le diable. On va prendre le dragon. On va reset encore un coup. Ah, parfait. Vous voyez, les 3 exemplaires du dragon. Déjà, il s'est amélioré. Donc, il a gagné en puissance. Et il m'offre un trésor niveau 2. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Allez, on va prendre celui-ci. Il me donnera 3 de vitre, 3 de gold. Il va disparaître vite. Mais il va me donner un avantage certain la prochaine fois que je vais perdre un round. Ensuite, on est parti sur du bad. Je ne vais rien faire. Je n'ai plus de pièces. Je vais quand même faire ça. Lui, il gagne plus 1, plus 1. C'est tout pour ça de pris. Il n'y a rien qui m'intéresse. On lance le ball. La partie se lance. Il a utilisé un sort qui m'a fait bien, bien mal. Ah, mon petit dragon, il a fait le taf. Ça paraît compliqué. Je vais perdre. Je vais faire ça sur lui. Au moins, j'aurais gagné une pièce. C'est déjà bien. J'ai perdu le round. Mon trésor a disparu. Il me donne plus 3 pièces et 3 points de vie. Vous voyez, j'ai 10 pièces. Donc là, c'est un bon début quand même. Alors, là, j'ai un support. Là, j'ai un support juste pour le evil. Alors, étant donné que vous jouez le evil, ça m'intéresse plutôt. Et hop, là, on booste son personnage. Ensuite, allez, je vais prendre lui parce qu'il donne de la vie. La vie, c'est bien. Ensuite, écoutez, il y a beaucoup de pièces. Alors, pourquoi ? Je vais utiliser ce support parce qu'au début, il est extrêmement bien. Et il me reste 2 pièces. J'aimerais éviter de les perdre. Je vais prendre celui-là. Il donne plus un attaque à mes personnages mauvais. On va poser sur le terrain. On va mettre ça là. Et logiquement, comme ça, il va survivre longtemps. Ils sont boostés. Et ils vont donner des pièces d'or normalement. On va lancer. Il va bien faire sauter, lui. S'il meurt, il me donne des gold en plus. Hop, là, hop. Une pièce en plus. Il tape correctement. Parfait. Une pièce en plus là, une pièce en plus grâce à lui qui est mort. C'est cool. C'est cool. Ça se passe bien après. Bon, c'est contre les bottes. C'est normal. C'est trop facile pour l'instant. Voilà. Donc, j'ai 10 pièces. Ça, c'est cool. J'ai 10 pièces. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Lui, il est intéressant. Dès que je joue un sponsor, il gagne plus un attaque de manière permanente. Et surtout, il a rangène. Donc, rangène, c'est attaque à distance. Ça veut dire qu'il attaque. Et qu'il ne prend pas de dégâts quand il attaque. Il n'est pas trop mal. Malheureusement, pas parfait pour ce coup de... Ça, c'est pour être pas mal, ça. Réduire le coup des créatures. On permettrait d'en prendre plein. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Lui, je l'aime bien. Dès qu'un personnage mauvais meurt, il gagne plus de plus de... Sur ce round. Je vise plus ou moins les personnages mauvais. Faut pas trop mal. Là, comment on va faire ? On peut le cacher parce que j'aimerais qu'il survive le plus longtemps possible. Plus il survive, plus il va grossir. Et puis, on va aller chercher d'autres personnages. Parfait. Un deuxième trésor. Alors, mes dragons ont plus 1. Tous mes personnages ont plus 1. Ou mes animaux ont plus 1. Et ils sont good. Alors ça, ça aurait pu être bien. Mais avec mon héros, c'est pas parfait. Alors, vous voyez, j'ai la possibilité de cacher. Pour par exemple, s'il y a d'autres trésors. Choisir lequel je devrais remplacer. Je confirme. Puis, je peux aussi éviter de prendre un trésor. Si ça ne m'intéresse pas. Et de gagner deux pièces sur le round. Là, allez, écoutez, on va faire au plus simple. J'ai un dragon. On va lui donner un gros bonus. C'est énorme. C'est ce sort qui va donner deux dégâts sur la ligne avant. Oui, c'est pas mal aussi. Écoutez, on va prendre lui. Lui, je l'aime bien. Il est mauvais. Il est plus ou moins en accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Comme ça. Voilà. J'ai fait un sacré nettoyage. Vous voyez, j'ai un personnage qui est mort. Lui qui a grossi un petit peu. Là, lui, quand il tue, il gagne plus 1 plus 1. Donc, il peut devenir assez énorme. Tout se passe plutôt bien. Voilà. Je ne vous en montre pas plus sur la game contre le bot. Ce n'est pas forcément très intéressant. Je voulais vous expliquer un petit peu les bases du jeu. J'espère y être arrivé à peu près. Je vous ferai d'autres vidéos sur Storybook Brawl. Parce que c'est un jeu vraiment très addictif. qui me plaît énormément. La prochaine vidéo sera une simple game contre un groupe de joueurs. Vous verrez les légères différences. qu'il y a sur le jeu. Et ensuite, j'espère vous faire une vidéo sur les héros. A débloquer le plus rapidement possible. Vous avez pu le voir, on peut les débloquer avec la poussière de fée ou en payant. Il me semble que certains héros sont à privilégier sur d'autres. Voilà. Je vous remercie. Je vous laisse un pouce bleu ou rouge, comme vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.